Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc il est 10h02, ça fait une heure que je suis levée, ouais j'ai fait une grâce mat entre guillemets Puisque j'ai été me coucher à 2h30 du matin, puisque je suis restée coincée sur les super noturals Voilà, j'en suis à la saison 3 je crois, moi qui est de la saison 3, un truc comme ça Alors mon petit week-end, pour commencer, alors attendez je vais tirer et je baille Voilà, alors vendredi j'ai fait mon make-up du Disney Challenge que vous aurez mercredi Attendez je vais afficher mon planning pour être sûre de pas m'en mêler les pinceaux Mais j'ai ma souris qui merde, c'est extrêmement chiant Et extrêmement Donc, 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 donc Oui, que vous, vous aurez, que vous avez eu mercredi Attendez, je tourne quel vlog là, je ne sais plus moi Non, je tourne du là, donc que vous aurez mercredi On va s'y retrouver, on va s'y retrouver Donc j'ai tourné ce make-up là et j'en suis très, très, très fière Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'espère que vous aimerez autant que moi On a été au Brico chercher du grillage pour sécuriser la barrière que j'utilise pour faire le parc des chichous Vous savez que c'est la cage de transport de mon chien qui n'a jamais utilisé Parce que Queenie, le soir, elle a réussi à passer à travers les barreaux Alors je ne pensais pas que son gros cul passerait dans le grillage Enfin dans la grille Et il est passé quand même Donc une fois qu'ils ont trouvé l'astuce Il vaut mieux sécuriser le plus possible Parce que surtout Queenie est très têtu Et du coup on a été chercher du petit grillage à poule Ou à lapin Pour sécuriser le bas de la cage Pour plus qu'elle puisse passer en dessous En sautant Si elle escalade, elle peut passer au-dessus Mais là on a le temps d'intervenir Mais elle est passée tellement vite dans la grille Que je la tenais par la patte J'étais, elle est passée, elle est passée Parce qu'il y avait le chien pas très loin Donc j'ai quand même toujours attention Même s'il n'est pas méchant Ryan, il veut juste jouer avec eux Mais il est tellement brut Qu'un coup de patte, il me l'aurait tué Donc voilà Donc on a été chercher du grillage Et du coup on est passé au Corée On va aller chercher de la poulette pour les chiens Et j'ai acheté deux ou trois petites choses Voilà Chérie a pris un bel ensemble Mickey pour son fiole C'était trop mignon On a regardé un peu les soldes Il n'y avait pas énormément Mais il y avait des petites choses intéressantes quand même Donc déjà on a déjà repris une trousse Parce qu'il y avait tout pour la rentrée scolaire On a repris une trousse pour Georges Pour la rentrée On lui a pris une Minecraft Il n'y avait pas grand chose pour les garçons S'il y avait du Fortnite Et c'est tout On n'a même pas trouvé une Call of Duty Ou des trucs comme ça Si on voulait une simple toute noire Elle était à 9 balles je crois Et celle-ci elle était à 8 Donc du coup on lui a pris celle-ci Puisque c'est un grand fan de Minecraft Depuis toujours il joue à Minecraft il adore ça Donc voilà il était bien content Et on l'a payé 799 je crois Dans les soldes pour moi J'ai trouvé un petit truc Donc vous l'avez vu dans ma vidéo Où je vous présente mes VSP Vous ne l'avez pas vu longtemps Mais voilà Je vous la remets en barre d'info J'ai un petit prix un top Donc c'est un top transparent Avec de la dentelle Il m'est revenu à 3 euros Voilà Donc vous avez la dentelle Ici sur la poitrine Et aux manches Voilà Donc avec une petite brassière Ou un petit top noir en dessous Ça passe crème J'ai beaucoup aimé Ah je viens de voir Il y a un fil de 10 bar Il faut que je le coupe Pour le prix Je vais vous dire Je me suis pas privée Mais après il faut que j'arrête un peu D'acheter des fringues maintenant Parce que j'en ai recommandé 3 sur Aliexpress Ça va on va se calmer un peu je crois J'ai trouvé ce pull-ci Donc il était à 30 euros Moins 50% je crois Donc il est un peu plus cher Mais j'ai craqué dessus C'était le seul en taille 42 Donc l'autre j'ai pris en SM Mais là c'était en taille 42 Donc il est un peu loose Mais il était trop beau Alors il est bleu délavé comme ça Avec plein de paillettes dorées Donc c'est un pull avec de la paillettes Donc autant vous dire que j'adore Et c'est marqué princesse capricieuse Quand mon homme il a vu ça Il a dit t'as bien fait de le prendre C'est tout toi Voilà Donc voilà Il sera un peu loose Mais il est semi-transparent aussi Donc avec ma petite brassière en dessous Ça ira Et j'ai pris un truc qui était pas en solde Solène J'ai pensé à toi Quand je l'ai vu Franchement j'aurais eu un peu plus de sous Je pense que je t'en prenais un pour toi aussi Et que je te l'envoyais Il était pas en solde Mais il était en promo du catalogue A 12 euros A la place de 15 euros J'ai pris en 42-44 Vu que c'est un pyjama pour être à l'aise Et c'est un pyjashort Marie De Disney Voilà Oui il faut que j'arrête avec les pyjashort Parce que j'en ai une flopée Surtout que vu le temps qu'il fait Je peux pas les mettre Donc voilà le short Il est rose avec des petites Roses délignées blancs Avec des petites marines noires dessus C'est trop mignon Et voilà le t-shirt J'adore 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 Donc c'est un t-shirt classique C'est pas un top Trop fatigué pour me lever J'adore 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 C'est trop beau Il est trop beau Bon après c'est du flocage Donc il faut vraiment faire gaffe A laver pas trop A chaleur trop puissante A l'envers On peut pas le repasser non plus Mais voilà J'ai pris des trois petites choses là Et j'étais bien contente De mes petits achats Donc ça c'était pour le vendredi Chéri a tout de suite Mis du grillage Pour qu'on puisse faire sortir Les chichous Parce que sinon Il pète un câble là maintenant Si je les fais pas sortir Samedi Alors samedi Il m'a pris une nouvelle lubie A cause d'Emy Donc je le dis Et je le redis Emy c'est absolument ta faute Donc t'es censé me payer La moitié de ce que je vais devoir dépenser A cause de toi Fallait pas changer tes meubles Ça m'aurait pas donné envie De changer les miens Voilà Donc maintenant J'ai une nouvelle lubie J'ai envie de changer Mon bureau en haut Mon fonds vidéo et tout Tout ça à cause d'Emy Parce qu'elle l'a fait Et qu'elle a eu Une super bonne idée Pour son rangement Donc je crois Qu'elle a déjà sorti sa vidéo Son vlog rénovation Au moins Donc je vous le mets En bas d'info Si vous voulez aller voir Elle a utilisé le système PAX Donc chez Ikea Qui est le système Pour faire ses dressings Soi même Pour faire un meuble De rangement Pour son make-up Et c'est beaucoup plus pratique Que les Alex Puisqu'on va au fond du tiroir Elle m'a montré C'est pour ça que je le garantis Contrairement au Alex On perd facilement 20 cm dans le fond Puisqu'ils sortent pas Très loin Les tiroirs Donc là je vais m'en faire Aussi Donc il me faut Un nouveau bureau Aussi Bon je vais juste Prendre une table Alors attendez Je vais vous dire Combien ça me revient J'ai tout noté Bon il faut que j'économise un peu Parce que je peux pas L'acheter tout de suite Vu que j'ai dépensé Plus que mon budget La dernière fois Donc Attendez Je vais prendre Mes petites notes Donc la table C'est une table Toute basique Avec 4 pieds J'ai pas besoin D'un bureau Bureau Il fait 1m40 160 Et il a 30 euros Donc ça ça va Je pense que j'irai Me le chercher Le mois prochain Et pour les Deux systèmes Pax Donc vous verrez Quand je les aurai installés En 1m50 Sur 2m Enfin En 50 cm de large 35 de profondeur Et 2m1 de haut Avec 4 étagères Et 6 tiroirs Par colonne Pour mettre De chaque côté De mon meuble A caisson Là que j'ai En fond Ça me revient A 2 fois 106 euros Donc à 212 euros Donc en tout Il me faut 242 euros Pour acheter Tout ça Voilà Sauf que Sur mon budget Mensuel Du mois prochain Il me reste Déjà plus Que 85 euros Puisque je dois Encore des sous Sur le compte Le compte commun Puisque j'ai dépassé Mon budget Principalement A cause des chichous Mais c'est moi Qui paye tout Par rapport à eux Puisque c'est moi Qui les ai voulus Et je dois payer La castration De gros goût Qui se fait castrer Mercredi Jeudi Et mercredi On doit l'emmener Chez le véto Mais il s'est castré Jeudi Donc je vous donnerai Des nouvelles Au fur et à mesure Fin de semaine Donc voilà Maintenant Je ne sais pas exactement Si j'aurai de la monétisation Ce mois-ci Puisque je suis A 67 euros Je crois Donc je pense que oui J'aurai au minimum Mes 70 euros J'ai les parfums Nox Qui vont tomber aussi D'ailleurs merci A chaque fois Que vous l'utilisez Ça me fait gagner Des sous Donc je remets mon code Juste ici Voilà Vous avez 10% Sur vos commandes Nox Qui sont cumulables Avec toute autre Autres promos Donc voilà Et je partage en principe Les promos Sur mon compte Insta Donc si vous voulez en profiter Quand il y a une promo Pour utiliser les 10% en plus C'est tout bénéf Donc il y a ça encore Qui va tomber Puis si je fais des ventes Vinted Donc ça peut aller Relativement vite C'est pas un énorme budget Mais ça peut aller Relativement vite Et après Il faut quand même Que je me décide De la remettre de côté Pour mes dents Parce que ça va plus J'ai zéro balle de côté Ça fait un an Que je vous en parle Et peut-être pas un an Mais ça fait plusieurs mois Que je vous en parle Et j'ai rien de côté Mais là J'ai exagéré Le mois dernier Avec mes commandes J'ai fait énormément De dépenses Bon après Il y a tous les trucs Les chichous Et tout ça Ça m'a coûté cher aussi Mais bon Voilà Quand on veut quelque chose Donc ça c'est ma nouvelle lubie Voilà Donc je vais mettre de côté Maintenant pour acheter ça Et dimanche On a changé La porte De la grande cage Donc vous verrez ça Dans la semaine Je vous montrerai de plus près On a mis une grande porte Donc ça fait une très grande ouverture Donc je vous montrerai De plus près Dans la semaine Et on a sécurisé le salon Donc il y a d'autres trucs Vu qu'hier On les a fait sortir Dans tout le salon Chacun leur tour Puisque je peux toujours pas Les mettre ensemble Gros goût ça va Lui il est plus Plus réservé Alors autant qu'Uni Est plus réservé En caractère Vis-à-vis de nous Elle est beaucoup plus téméraire Quand elle est hors de la cage Toutes les conneries Qu'elle peut voir Elle les voit direct Et elle les fait direct J'ai un creux Dans mon canapé À cause de la plainte Où elle peut passer Enfin non c'est à cause du radiateur Donc elle est passée derrière C'est la seule Qui a grimpé sur le canapé Gros goût il a pas osé Gros goût quand il est dehors Il est plus à Il avance un petit peu Puis hop il revient tout de suite près de moi Puis hop il avance un peu De l'autre côté Puis hop il revient près de moi C'est trop mignon Il est beaucoup plus Dépendant De moi Que Quini Qui est plus indépendante Elle justement Après c'est typiquement Caractère femelle et mâle Et en plus Comme il y a eu le bébé Ah Il y a un mester Prou prou Qui se lève Pour se coucher ailleurs Faire ça j'aime derrière Non Donc hier j'ai installé Mon coussin là par terre Pour Pour m'asseoir par terre Pour Tant qu'ils jouaient Tous les deux Et on a bien rigolé Aller voir sortir Gros goût il sautait partout Enfin Quini Gros goût il courait Elle est vraiment dans tous les sens A une vitesse grand V Et je vous ai posté Des petites stories Sur insta Si j'arrive une fois Vous les filmez en vlog Je le ferai Mais c'est souvent tard le soir Que je les fais sortir Donc je verrai bien S'il y a un soir Où Où chérie est calme Parce que là J'ai pas les enfants J'ai pas les enfants Ils sont partis Faire du camping sauvage Avec leurs potes Où ils avaient été La dernière fois là Alors hier Ils se sont tapés une douche Nous aussi Une légère pluie d'été Comme je vous ai mis sur insta Et du coup Je les ai pas pendant une semaine Voir deux Si ça se passe bien Ils resteront peut-être deux semaines Le calme Je profite du calme Donc aujourd'hui Je ne fais rien Je vais faire mes petits soins Maintenant Le gommage Masque et tout ça Je vais regarder Supernaturals Pour changer un peu Aujourd'hui Rien S'il faut que je m'occupe Des cages Et des bébés Mais sinon Je ferai rien d'autre Et je trouve que c'est Pas mal de profiter Un peu d'une journée Au calme Et tout ça Tout ça Voilà Donc voilà Pour mon petit week-end La semaine Il n'y a pas grand chose De prévu À part la castration De gros goût Donc il va mercredi soir Chez le Vétof On va le rechercher Jeudi soir Et voilà Je vous donnerai des nouvelles Vendredi matin Et puis dans le prochain vlog Et Voilà Alors Ah oui Dans le vlog précédent Je suis déjà en train de parler Depuis 15 minutes Dans le vlog précédent Je vous disais Que pour AliExpress Je ne comprenais pas Qu'il ne m'avait pas regroupé Mes achats Il me disait Qu'il me fallait 2,36€ Je crois De mémoire Pour le regroupement De mes achats Et en fait Là Il y a quelques jours Quand j'allais voir Sur un suivi Ça me marquait Que ça avait été regroupé Alors ils n'ont pas tout regroupé Ils ont regroupé La lampe UV Les produits pour les chiens Chila En fait Il n'y a que mes VSP 4 size éléments Qui n'ont pas été regroupés Avec le reste Sinon tout a été regroupé Ensemble Donc j'attends Avec impatience Ce gros colis Et voilà Donc je vous montrerai Au fur et à mesure Que je reçois En vlog Et puis je vous filmerai Le haul Une fois que j'aurai tout Parce que j'ai refait Une commande Je ne sais plus Si je vous l'ai dit Dans l'autre vlog Mais l'autre C'est principalement Des strass Une postiche Des mèches colorées Et 3 tops Que ça c'est mon chéri Qui paye Les tops Voilà C'est lui qui me les offre Donc Je vous montrerai tout ça Quand je recevrai Et dans la partie du haul Je vais attendre maintenant Vu que j'ai fait les commandes A 2 jours d'intervalle Je vais attendre Et tout recevoir Pour vous filmer le haul Je pense que ça ne sera pas Avant le mois de septembre Maintenant forcément Puisque le temps que ça arrive Voilà Puis si peu qu'il y a un retard Sur un produit Ça me bloque tout le haul Donc voilà 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 Du coup je n'ai pas commandé Ceux que je voulais vous prendre Pour le Ah si Non pas encore Non je n'ai pas encore commandé Pour le concours Mais comme c'est pour Noël Il y a encore un peu de temps Donc je ferai ça Le mois prochain Une fois que j'ai acheté Mes meubles plutôt Et voilà Cette semaine On va aussi Ça je pense que je vais peut-être Le faire aujourd'hui Je vais voir Cet après-midi Ranger et trier mes strass Voilà J'ai Voilà quand il y a un truc Qui me toque Il faut que je le fasse vite Donc là j'ai dû me retenir De ne pas le faire le week-end Pour le faire avec vous en vlog Mais je vais ranger Et trier mes strass Puisque j'attends encore Cinq paquets de mille strass Je crois Cinq ou six Je ne sais plus Mais voilà On va ranger ça Voilà voilà Allez Bon quoi qu'il en soit Soit je vous reprends à l'heure Pour les strass Sinon on le fera demain Enfin de toute façon On le fera dans la semaine Donc pour vous ça ne change pas grand chose Mais là pour l'instant je coupe Et soit ensuite le jour Soit ensuite le moment de la journée Alors Je vais essayer de centrer Pour que vous ne voyez pas trop 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 le bordel Voilà Bon le canapé n'est toujours pas mis Je vais filmer une vidéo ici Attendez J'ai mis mon éclairage aussi Voilà C'est un petit peu mieux Alors Hier j'ai fait maison Jusqu'à 3h du matin Voilà Vous voyez ce que j'ai fait J'aime beaucoup Donc c'est principalement du ongle 24 Et j'ai quand même mis un snow light Sur la gummy base Puisqu'elle s'est mal appliquée J'ai mis la peach La pink peach Et elle s'est mal appliquée Elle s'est rétractée Elle a fait des bulles Enfin pas des bulles Mais des taches Des auréoles C'était bizarre Bref Donc j'ai remis ça par dessus Pour camoufler Et voilà le rendu J'aime beaucoup Oui Je suis En ce moment très obsédée Par mes ongles Donc J'ai refait mes ongles Cette nuit On va pas dérire soir C'est cette nuit Et là que j'ai reçu 3 nouveaux 4 salis De chez Elite 99 Donc qui viennent d'AliExpress Je vous mets les liens En barre d'infos Et du coup On va faire des soins de chansons Voilà Il y en a 4 Mais il y en a un Que c'est en double J'en ai pris un pour anniversaire Demain Voilà Mais je vais lui faire le swatch aussi Donc on va commencer par celui-ci Je vous montre l'effet Sans le magnète Et puis après Avec magnète C'est le 45 01 Voilà Et ils sont vraiment sublimes Ils appellent ça des galaxies Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne sur un tips Donc c'est parti Donc je tartine mon tips J'ai pas mis de base en dessous De toute façon c'est un nude Donc Un plan beige Comme ça Donc je vais d'abord mettre une couche Du vernis Sans le magnète Sans le magnétiser Sans l'aimanté Pour que ça ressorte un peu mieux sur le tip Parce que je vois bien les couleurs Donc là c'est un Avec des petites paillettes bleues ou vertes Je vois pas trop Voilà ce que ça donne Magnifique Sublime Donc je catalise ça une minute Ah mes souhaits Juste après les swatchs Je vais Filmer une vidéo Je vous ai mis une vidéo Alors attendez Je reprends mon planning pour être sûr De pas m'emmêler les pinceaux Ouais Je vous mets une vidéo en bonus Que vous avez eu samedi A la place du live Puisque je suis pas là pour le live Je vous l'ai déjà dit Donc on va crash tester Le Browlift Le Amazon Et le Révolution Parce que là c'est bien retombé Donc voilà Et La semaine prochaine Je vous ai mis un sondage sur Insta Pour l'instant c'est 100% oui Donc je pense qu'il y aura des petits noms Parce qu'il y en a qui aiment bien mettre noms Pour faire une semaine Donc du lundi au vendredi Une abonnée Enfin la faire la semaine des abonnés En fait Faire à chaque fois Une fois par jour Une vidéo Un abonné choisi mon make-up Un ou une abonnée Et samedi vous aurez le live Et dimanche le weekly Comme ça vous avez déjà le programme Et Alors attendez Je continue mon swatch Je remets une couche Qu'on va Magnétiser Bah il ressemble au Snowlight Ouais c'est la même chose Que les Snowlight J'ai envie de dire Mais en plus Bah là j'ai mis deux couches aussi Je sais pas si vous allez bien voir Ouais vous voyez je pense quand même Donc il continue à tourner Toute seule Donc je disais Nymph mamie Donc je vous affiche Son annonce D'ailleurs elle est passée Elle a été promotionnée Au rang de main De la reine Voilà Parce qu'elle cherche beaucoup d'idées Je crois que je l'inspire beaucoup N'est-ce pas ma petite nymphe Donc de faire Une série de vidéos Une fois par mois De Queen of the World Qui serait Elle m'impose un pays Et je dois me maquiller En fonction du pays Voilà Si j'étais la reine de tel pays J'ai trouvé l'idée Vraiment géniale J'adore quand elle me Souffle des idées comme ça C'est un truc Qui a jamais été fait nulle part Elle l'a vérifié Dans toutes les langues Donc voilà J'adore J'adore Quand elle me soumet des idées Comme ça Donc je ferai cette vidéo là Tous les deuxièmes mercredis du mois Comme ça le premier Et le troisième mercredi C'est une abonnée Je faisais mon make-up Le deuxième mercredi du mois C'est le Queen of the World Et le dernier C'est le Disney Challenge Comme ça j'ai un planning fix Pour tous mes mercredis Je me casse pas trop la nénette A réfléchir Voilà Et je trouve l'idée Vraiment géniale Donc dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Pour ceux qui ne me suivent pas Sur Insta Vous n'avez pas vu Le sondage Vous n'avez pas pu y répondre Donc dites moi Si vous trouvez Que les idées sont bonnes Je catalise le top coat Je n'ai qu'une chatouille Donc le bro lift Là je vais tourner Avec ce fond là Je n'ai pas envie De m'enfermer dans mon bureau Pour faire ça Parce que comme je vais laisser poser Plus longtemps Je pense que je vais laisser poser Presque une vingtaine de minutes Chaque produit Donc comme ça Je peux regarder Super natural En même temps Pour ne pas rester seul Dans mon bureau Ou descendre Montez et descendre Donc tant pis Ce sera une vidéo Avec un fond dégueu Mais on s'en fout Donc bien sûr Je vous remets la vidéo En barre d'infos Vous avez eu ma vidéo Vendredi De la collection de VSP Et du coup Il y en a déjà 4 Qui se rajoutent Et j'en attends encore 4 ou 5 Et j'en ai encore Dans mon panier Aliexpress Les URG vert Des couleurs que je n'ai pas Mais je ne sais pas Quand est-ce que Je vais pouvoir commander De nouveau sur Aliexpress Puisque J'aimerais bien acheter Les meubles assez rapidement Donc là je vais essayer De négocier avec Chéri Je ne sais pas Ce qui lui reste sur le compte Pour qu'il me les avance Et que je ne peux pas rembourser Comme j'ai fait pour les chats Je suis là On verra bien Je vais lui en parler Un mot ce soir Donc voilà ce que ça donne Pour le premier Qui est le 45 001 C'est bien ça ? Attendez Je recherche Oui c'est bien ça Alors on va passer Au suivant Qui est le 45 004 Et Je vous mets un endroit Voilà Donc c'est toujours la même base En fait c'est vraiment les mêmes Que les Snowlights Mais j'ai l'impression Qu'ils sont un peu plus jolis Je ne sais pas Je voulais me racheter Des poudres effet sirène J'adore ça Coquillage sirène Licorne Et j'en ai trouvé en vernis Donc j'ai pris ceux-là En vernis aussi J'attends qu'ils arrivent Donc ça C'est sans magnette Les petites paillettes Les petites paillettes sont Ça donne pas du tout L'effet quand même Qu'il y a sur le Sur la photo Je vais reprendre Aliexpress C'est pas du tout La même chose Je vous affiche la photo De ce que c'est censé donner Et ça donne pas du tout La même chose Il y a quand même Vachement moins de reflets Que ce qu'ils montrent Je vais regarder À ça après Donc là On a Le swatch Qui est Durci Sans aimant Sans l'aimant Je sais pas ce que je raconte J'ai fait maison Jusqu'à 3h au matin Je suis vraiment fatiguée Je vous ai même pas dit Là il est 11h42 Je vais essayer de laisser L'aimant un peu plus longtemps Dessus C'est super beau Mais les reflets Pour moi Ils sont pas vraiment Pareils Par contre C'est joli À se produire Ça Bon pendant ce temps là Je vais déjà Faire le swatch Du dernier Qui est le 4505 Voilà Qui est plus en étant gros Cette fois ci Il me semble Donc voilà Pour les reflets Je catalise J'aimante Et je mets les top coat Et je viens pour montrer Le résultat Pour celui-là Alors Il est 12h30 Voilà Après je vais aller manger Je vais faire ma sieste Et je tournerai la vidéo Soit après Soit demain Parce que là J'ai fait mes petites expériences Avec les vernis J'ai pas allumé Le truc Voilà Alors voilà Les trois Avec les sweats Sur son base Voilà ce que ça donne Ils sont vraiment très beaux Mais ils ressemblent vraiment Au Snowlight De Bond 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 Pretty Donc il y a vachement moins De reflets Que sur les photos Du truc C'est un peu dommage Donc je les ai fait Sur J'ai fait les swatchs Aussi Sur des tips Noirs Pour voir un peu Ce que ça donne Donc le noir A craquelé en dessous Je comprends pas C'est le Elite 99 Mais voilà Bref On s'en fout C'est juste pour voir le rendu donc il y a quand même plus de reflets sur le noir, on voit mieux les petites paillettes colorées donc là c'est dans les tons verts ici c'est le mauve vous voyez, on voit un peu mieux et le bleu qui est juste magnifique j'ai du VSP partout j'en ai foutu plein mon tapis de bureau aussi voilà, le bleu je l'ai également testé sur un turquoise donc j'ai pris celui-là de chez Elite 99 aussi qui est le 4907 que je vous mets en barre d'info aussi j'ai du VSP partout et j'en fous plein les ongles et voilà ce que ça donne, c'est pas mal franchement, pas mal et enfin j'ai voulu essayer pour avoir à peu près le même rendu que ce qu'il donne sur le truc en superposant deux cat size et ça donne pas grand chose les reflets, voilà on voit pas les couleurs en fait on voit juste le reflet cat size mais pas les petites paillettes colorées donc voilà c'était juste pour m'amuser j'avais envie de tester j'aime bien tester j'aime bien faire la petite pharmacienne j'ai du VSP absolument partout j'ai aimé me laver les mains donc voilà pour les swatchs de mes petits vernis reçus aujourd'hui j'ai l'anneau lumineux qui reste dans mes yeux là je vais aller laver mes mains je vais essayer tantôt de tourner la vidéo sinon ça sera pour demain du crash test que vous avez eu samedi et du coup je voulais aussi trier les strass avec vous aujourd'hui mais du coup comme j'ai fait ça on fera les strass demain et là je vais manger aspirer les cages ou je vais peut-être aller à la sieste avant pour les laisser dormir un peu et voilà et donc le soir je l'ai fait courir maintenant dans le salon complet alors je vous raconte pas qu'on goût fait le petit bolide il tourne dans la maison à une vitesse folle c'est trop marrant par contre hier Cunny l'attaquait donc j'espère que après la castration j'arriverai à les remettre ensemble dans la même cage parce que je veux pas garder deux cages avec vitam aeternam il faudra que je trouve une solution si jamais elle l'accepte pas ça va être compliqué mais voilà donc si je les les séparer je pourrais pas les garder tous les trois donc il faudra que je trouve une solution mais moi qui voulais absolument une femelle je peux pas me débarrasser de gros goûts parce que c'est vraiment le petit pépère à sa maman il est très 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 indépendant de moi il s'est très bien habitué à moi donc voilà mais maintenant j'espère pouvoir les garder tous les trois garder toute ma petite famille on verra bien ce que ça donne je vais essayer de les réhabituer un petit peu ensemble dans un mois après la castration les faire courir ensemble dans le salon donc là il se fait opérer jeudi 1, 2, 3, 4 donc fin du mois d'août je vais commencer à essayer de les réhabituer ensemble les laisser courir le soir en laissant les deux cages ouvertes pendant quelques jours voir si elle l'accepte dans la cage et tout ça et après je les remettrai ensemble la journée voir si ça se passe bien pour pas qu'ils se battent parce que s'ils se battent il faut que je les sépare et on verra bien ce que ça donne ma foi mais j'espère que ça se passera bien après il n'y a pas de raison elle lui faisait des bisous jusqu'à hier et hier elle l'a attaqué elle lui crachait dessus je ne sais pas pourquoi voilà bref bon bah moi je vais manger un petit bout il me reste un petit bout de mon macré de canard enfin la moitié de mon macré de canard hier et deux cuillères à soupe de purée mousseline donc c'est ce que j'ai mangé hier midi et c'est largement assez pour un repas pour moi donc je vais réchauffer ça je vais manger ça alors il est quasi 16h il est 15h52 je viens de me réveiller de ma sieste il n'y a pas très longtemps donc avant que j'ai réveillé je vais étrier mes traces avec vous donc je vais récupérer déjà la boîte de mes bijoux d'ongles je vais les mettre tous dans un petit sachet puisque je n'en utilise que très peu et j'aimerais bien ranger tous les qui sont comme ça en fait plats vous voyez parce que ça me sert aussi bien en nail art qu'en make-up donc on va mettre ça là-dedans comment je le fais alors attendez ça c'est des bijoux donc tout ça je vais mettre dans un petit un petit sachet zippé puisque de toute façon genre soit à chaque fois que je commande un vernis semi-permanent sur Aliexpress donc je vais les mettre là-dedans c'est pas bien compliqué à trier si je dois les si je dois fouiller c'est pas bien compliqué à fouiller s'ils sont mélangés on va lire ça comme ça alors il y a une nécessité merdique mais il peut comme vache qu'il pisse l'orage vient de se terminer ça s'est un peu calmé la pluie et d'ailleurs j'ai une fuite à mon toit je crois qu'on a changé il y a deux ans je ne vois pas voilà ça c'est vide alors je vais sortir toutes les boîtes puisqu'elles s'enlèvent toutes je vous mets les liens de la boîte en barre d'infos elle est vraiment super pratique je l'aime beaucoup euh bon ceux-là c'est des en relief je vais les laisser là comme ça alors 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 réfléchissons un peu mais réfléchissons bien dans ceux-là je veux mettre j'ai reçu plein de la part d'une abonnée qui m'avait envoyé une fois un cadeau j'ai reçu plein de petits strass comme ça donc il y a des strass il y a des paillettes vous voyez des grosses paillettes et tout ça des petites étoiles que j'utilise très souvent dans le make-up de fête il y a également ceux que j'ai de chez front cover ou de chez aliexpress des trucs comme ça que j'ai dans des petites boîtes comme ça ceux-là pour l'instant je vais les laisser en boîte on verra si j'ai assez de place et ensuite j'ai tout ce qui est keko petite pastillicorne de noël et tout ça donc ça j'aimerais bien pas venir mais j'aimerais bien déjà vider les sachets pour commencer parce qu'il y en a pas mal alors j'en ai quelques-uns en relief donc je vais enlever ça pour l'instant c'est celle-là donc comme j'ai déjà ici les petites fleurs je vais mettre ceux qui sont en relief avec ici j'ai des ronds des ronds c'est des noirs je vais les mettre plutôt avec mes strass ouais ça j'ai déjà des strass noirs donc je vais les mettre avec donc il y a des petits carrés mauves des petits carrés jaunes comme ça des petits strass verts que je vais mélanger avec les autres alors je regarde si j'en ai encore d'autres en relief et ceux-là qui sont des petites perles vertes et c'est tout donc je vais déjà mettre les trois là ça tombe bien ça me fait trois places on s'est refermé au fur et à mesure parce que avec mes deux mains gauches souvent j'en fous partout j'en ai quand même foutu partout parce que j'ai évité ça comme une conne et je vais mettre ceux-là qui sont des petites perles vertes comme ça faudrait que j'utilise dans un make-up c'est très bon vous voyez je fais des découvertes et quand c'est tout mélangé comme ça je prends pas le temps de fouiller des fois je les verrai mieux voilà pour la première rangée après il me reste des comme ça pourront mais c'est des en relief c'est des pointes et des petites boules argentées et cuivré doré donc ça peut me servir aussi bien en make-up quand je fais quelque chose d'artistique alors ici j'ai des étoiles blanches des étoiles holographiques encore des blanches donc je pense que je peux les mélanger est-ce que j'ai encore des étoiles oui des roses et ici j'ai des blanches donc je vais changer ceux-là puisqu'ici dans celui-là j'avais déjà des blanches des petites lignes argentées des cœurs cuivrés et des petits ronds argentés comme ça donc ça je vais switcher comme ça je mets toutes les étoiles ensemble donc comme ça je vois bien ce que j'ai et je vais pouvoir bien m'en servir dans mes make-up artistique ok alors ici on met les étoiles ça c'est des papilles à côté je vais mettre les holographiques c'est mes préférés il faudrait que je m'en rachète des comme ça elles sont tellement belles je les mets très 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 souvent pour les fêtes j'adore ah oui mais j'ai les ronds comme ça aussi tendez je réflexe ici je vais mettre tous les ronds donc j'ai déjà ceux-là je vais mettre les deux de chez enfin j'en ai un de front cover et un de full beauty donc moi les petites boîtes comme ça je garde parce que ça me sert à ranger les paillettes que j'utilise que je sors d'un gros paquet et que j'ai pas besoin de tout utiliser voilà ou même si vous faites du liner avec du mixing liquide par exemple et que vous voulez râper un phare complet dans un truc comme ça que vous n'avez plus qu'à rajouter du mixing après donc voilà pour les petits ronds ensuite dans une autre petite languette je vais mettre les ronds il me reste les bleus et les roses c'est les mêmes que ceux que je vous ai montré j'ai une tête de dégénéré quand je viens de me lever et je vais mettre les petits hexagones comme ça aussi Rougou arrête ton bordel je vais venir m'occuper de toi petit bébé je suis en train de déchirer son panier il a complètement débrouli son panier en osier ici je vais continuer la ligne avec les deux là c'est des cœurs et des lunes je vais mettre les petites licornes et les papillons voilà papillons que j'ai utilisé dans le make-up avec la butterfly je voulais la mettre en barre d'infos si vous voulez aller voir voilà et la dernière il me reste les trois là moi je vais pas mettre les flocons comme ça je vais remettre mes petits bijoux d'ongles que je les ai pas orangés qui sont pleins je vous en montre parce que je peux très bien m'en servir en make-up aussi si je veux mais c'est tellement fin les petits bijoux comme ça bon il est à l'envers mais voilà je vais les mettre dedans tout de suite comme ça je les abîme pas et voilà donc ce que ça donne dans ma boîte c'est bien rempli voilà on a de quoi s'amuser et au moins je les trouverai beaucoup plus facilement que ce que j'avais là alors je vais utiliser cette boîte-ci donc j'ai recyclé la boîte des pop-its de chez Model 1 que je vais certainement mettre en vente dans un sachet plastique sur Vinted puisque je fais pas de polygène et là je vais mettre les strass que j'ai acheté comme ça donc moi là j'en ai déjà trois je vous ai présenté dans mon dernier haul que je vous remets en barre d'infos sauf que les autres c'est des noirs et des cristals qu'ils appellent mais que j'ai déjà des petites plaquettes donc il faut que je termine d'abord les petites plaquettes de strass pour utiliser ceux-là donc je pense que je les utiliserai après ils sont rangés par taille dans la boîte mais on verra bien mais comme j'attends encore quatre paquets de strass de la même couleur mais de différentes tailles et un mix j'ai six compartiments donc je peux à chaque fois séparer en deux le paquet ou voir si ça rentre dans un mais je ne pense pas que les mille strass rentrent dans un là je les ai déjà utilisés quelques fois mais bon on va voir on va essayer la première boîte est plus grande mais comme il y a un mix je vais garder cette place là pour le mix justement pour avoir plus facile à trier aussi ça rentrerait bien dedans en fait aussi ça rentre dedans regardez je pense que je penche pas trop parce que sinon on va tout se retrouver par terre mais il y a bien tout un compartiment rempli bon bah écoutez je vais quand même mettre les argentés alors dedans les noirs et les cristals comme ça j'ai tous mes strass au même endroit et je dois pas trop chercher bon d'ailleurs je vais mettre les deux là aussi puisque du coup j'aurai besoin de moins de compartiment que prévu donc je vais mettre ceux là aussi et je vais aller voir en haut si j'ai encore des petits sachets qui traînent à droite à gauche ou des petites boîtes pour mettre tout l'extrass ici donc je vais avoir deux sortes de verre là je vais mettre les noirs comme ça donc je vais mettre ceux là ici alors tout ce que j'espère c'est que ça se ferme bien mais je pense que ça va pas passer si je la range sur le côté non ça passe pas donc c'est très bien comme ça voilà et voilà pour le tri de mes trucs mes larts et tout ça là je vais regrouper dans une boîte parce que c'est des flocons dorés c'est les deux là j'ai les holographiques alors que j'en ai presque plus que je me sers aussi en make-up voilà mais comme j'ai plus de place dans l'autre truc donc je vais juste rassembler les dorés et je vais aller voir si j'en ai d'autres à ranger dans ma boîte ici de pop-it sinon j'ai encore cette boîte là aussi mais j'ai d'autres strass en haut dans une boîte de merde je pense que je vais recommander juste des pop-it pour avoir la boîte parce que c'est bien pratique pour ranger les strass voilà voilà j'ai peut-être déjà utilisé c'est là parce que l'autre c'était une boîte à bonbons de chez Action et les compartiments se bougent en fait ils sont amovibles et du coup les strass ils passent en dessous donc c'est un peu la même merde mais bon ça va ça tient ok allez je vous laisse pour aujourd'hui maintenant on suit vraiment deux jours et demain je tournerai ma vidéo sur les sourseils donc je vous prendrai peut-être un petit peu pour papoter pendant que ça pose entre deux étapes voilà il est 10h38 je vous prends tard parce que j'ai ma belle-sœur qui vient de partir elle est en train de préparer l'anniversaire surprise pour mon frère pour samedi c'est pour ça que je ne serai pas en live enfin que vous n'avez pas eu de live en fait on fête les 40 ans surprise à mon frère donc voilà là elle est venue pour attendez je mets une page blanche pour avoir plus de luminosité voilà c'est mieux donc voilà elle est venue à 8h30 elle m'a dit je ne reste qu'une demi-heure parce que j'ai plein de choses à faire et il est 10h30 elle est partie voilà bref mais entre temps j'ai le facteur qui a sonné et il m'a amené mon gros colis à l'express donc je vais déballer ça avec vous et après je tourne mon crash test de la vidéo que vous avez eu samedi parce que c'est pas tout ça mais je traîne je traîne mais j'ai des choses à faire il y a tout plein de petits colis à l'intérieur voilà et ça le regroupement il n'y avait que deux produits qui n'avaient pas été regroupés mon aimant pour le cat size et mes derniers cat size que j'ai reçu hier donc maintenant je n'attends plus que l'aimant donc je vais donner à manger au chien et on déballe tous ces petits paquets j'ai encore besoin de mes ciseaux voilà donc j'ai 5 paquets qui ont été regroupés je vous mets les liens en barre d'infos ce sont des liens affiliés maintenant de toute façon une fois que j'aurai tout reçu de mes deux dernières commandes je vous ferai le haul donc on va commencer par celui-là bon du coup avec ce regroupement ils ne font pas des économies de plastique et je crois que ma deuxième commande va être aussi regroupé c'est le hamac avec des primes pour les chichous il était trop beau donc il est encore emballé dans des plastiques merci la planète voilà donc j'ai pris un hamac à mettre dans la cage donc ça se fixe avec des trucs comme ça vous avez les quatre coins qui se fixent et donc du coup ils peuvent aller au-dessus et à l'intérieur voilà donc ça je vais mettre je vais le mettre à cuire enfin au fil tout de suite puis ni et luna alors le suivant j'ai reçu mal en plus j'ai aussi vu la taille du paquet mais on va déballer au dernier ah là c'est le tunnel donc il est emballé comme ça c'est en plastique enfin en tissu donc il se plie logiquement je crois que j'ai la lampe UV les deux autres hamacs ah il y a un tunnel qui se fixe ouais donc là à part la lampe UV c'est que pour les chinchillas donc voilà j'aurais pris un petit tunnel comme ça qui se plie en tissu avec trois sorties ça quand je l'ai fait courir dans le salon ça va bien leur plaire on a acheté un coude aussi et un tuyau de canalisation pour leur faire aussi un petit truc comme ça ils vont pas encore trop dedans pour là il faut que je le mette un peu en forme il faudra que j'évite de plier de trop je pense parce qu'il est fort chiffonné donc voilà c'était pas bien cher je vous affiche les prix en même temps parce que je sais plus du tout les autres hamacs voilà j'ai voulu en prendre trois pour pouvoir faire un changement déjà là pour pouvoir en mettre un dans la cage de gros goût aussi parce qu'il en a pas donc c'est un vert et un bleu avec des petits lopins j'ai pris ici avec les puits parce qu'il me plaisait vraiment bien parce qu'il était un peu plus cher mais ceci était vraiment pas cher parce qu'il était 6 euros les deux c'est comme ça donc pareil il y a un même système d'attache il est vert à Nice à l'intérieur et à l'extérieur avec des petits lapins comme ça puis c'est le même principe au dessus ils peuvent se mettre aussi à l'intérieur le bleu c'est exactement le même je vais vous montrer quand même l'intérieur voilà j'ai vraiment craqué sur le vert et le bleu il y a plusieurs couleurs il y a mauvaise, il y a rose mais c'est qu'avec des petits lapins voilà alors ici du coup ça doit être le tunnel pour accrocher dans la cage je prendrai une mini vidéo quand je les aurai installées je vais vous montrer dans le haut parce que je ne vais pas les sortir après de la cage donc là c'est avec des étoiles donc il se suspend à la cage voilà donc il s'accroche avec deux clips comme ça et à l'intérieur c'est du pilou-pilou c'est tout molletonné donc je ne sais pas auquel je vais le mettre donc on verra ça plus tard mais voilà c'était pas bien cher ou alors je raccroche quelque part dans la maison pour quand ils courent dans le salon je ne sais pas encore je vais réfléchir et terminé on a mal enculé et il était grand temps parce que la mienne est en train de rentrer l'âme j'ai anticipé je crois ah elle est gigantesque par contre elle est plus grande que celle que j'ai je ne vais pas péter les bulles parce que c'est bien pratique quand on a des trucs qui cassent à envoyer sur une boule mon chien veut rentrer je m'envole alors on a le câble qui est un petit secteur et pas une idée voilà donc ça c'est pas mal vous aviez le choix entre US et européenne ils ont mis des petits cadeaux comme ça mais moi je n'utilise pas donc je mets toujours ça dans les lots des concours ou les colis vintage on a le manuel et on a la lampe avec une poignée voilà vu que je descends toujours faire mes ongles en bas alors vous avez le socle qui est à nous vivre dans toute logique voilà il y a énormément de LED alors je reprends mon petit carnet pour vous donner les détails de la lampe j'ai tout moitié je suis trop bien ça alors c'est une 72 watts avec 36 LED capteur automatique 4 réglages de minuterie écran LCD poignée poignée plus soc à ma vie donc j'ai trouvé ça pas mal je vais la brancher comme ça on vérifie en même temps si elle fonctionne bien par contre brancher je ne sais pas si ça devrait bien vous montrer ok donc l'écran s'allume voilà vous avez 10 secondes 30 secondes 60 secondes 90 secondes et elle s'éclaire en rose rose mauve bah non c'est blanc pourquoi elle fait rose mauve et donc vous avez le décompte au dessus donc je vous montre à l'envers j'ai pas trop le choix voilà c'est énorme tout ce qui est le plus classique sauf que c'est tactile voilà et ça ne décompte pas ça compte en fait ah non c'est que pour les 99 secondes que ça compte les autres ça décompte donc je ne sais pas pourquoi donc voilà et si vous voulez vous enlever le socle si vous voyez ça éclaire en rose c'est bizarre pourtant ici c'est blanc et vous avez donc le capteur automatique quand vous glissez votre main dedans elle s'enclenche comme ça le gouge avait avant voilà elle fait un peu moins gadget que celle que j'ai quand même c'est pas non plus un truc professionnel on est d'accord mais elle est pas mal j'arrive plus à remettre le socle donc je la débranche après elle tient comme vous voyez quand vous la retournez ça tient voilà bah écoutez je suis bien contente d'avoir une nouvelle lampe parce que je vous dis la mienne je crois qu'elle est en train de rendre l'âme quelque chose de phénoménal elle s'allume elle s'éteint toute seule elle chauffe plus assez je pense que les laits ont commencé à perdre leur puissance donc voilà et je l'ai payé attendez j'ai le prix ici je vais vous dire j'ai pas noté le prix j'ai noté tous les détails mais j'ai pas noté le prix voilà je suis très intelligente comme fille comme vous pouvez le constater très aisément donc voilà je vous mets tous les liens en barre d'infos je vous referai le haut un peu plus détaillé les trucs c'est des 40 x 40 voilà si ça vous intéresse la taille et voilà donc là dans la première commande il me manque plus que mon magnète pour le 4 size et ensuite je vais attendre la deuxième commande que je crois ils sont en train de regrouper parce que maintenant dans le suivi c'est marqué arriver au centre de regroupement voilà donc c'est pour ça que vous avez tous les petits paquets emballés séparément qui sont après emballés dans un seul voilà ça fait beaucoup de plastique mais au moins c'est pratique et je n'ai toujours pas eu de frais donc je vous confirme qu'il n'y a pas de frais si vous en avez il faut vraiment envoyer la facture pour prouver que vous avez déjà payé la TVA pour ne pas la payer deux fois voilà 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 ben écoutez moi je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui maintenant je vais toucher tourner mon crash test du brolift la battle comme ça en même temps je fais le montage de ma journée de vlog d'hier et probablement aujourd'hui aussi en tant qu'à faire puisque je vais laisser poser plus longtemps mais bon je vous explique tout ça de façon dans la vidéo que vous avez déjà en barre d'infos et voilà après je vais préparer gros goût parce que ce soir on l'emmène chez le Vétour j'ai pas envie de me séparer de lui oui oui ça va me faire tout drôle de ne pas le voir ce soir et de ne pas le faire sortir donc ce soir je vais faire sortir Queenie un peu plus hier je l'ai fait sortir le gros je l'ai fait enfin le gros le père je l'ai fait sortir pendant une heure et demie dans le salon donc il s'est bien défoulé après il va prurer à côté de Queenie donc vivement un mois après sa castration donc on puisse les regrouper et puis avoir deux cages parce que bon c'est pas très joli c'est pas très esthétique mais bon il faut ce qu'il faut là il dort donc je vais pas tout installer dans les cages maintenant je vais les laisser se reposer et ce soir tant qu'il est pas là je vais nettoyer et désinfecter toute la cage changer toutes les couvertures et tout ça comme ça il peut vu qu'il va revenir demain on doit aller rechercher demain après le travail de chéri après l'opération pour être sûr qu'il ne se surpe pas une infection ou quoi que ce soit donc voilà donc là j'ai de quoi faire et j'aimerais bien commencer à tourner les vidéos de la semaine prochaine une abonnée choisit mon make-up enfin une ou un parce qu'il y a un monsieur comment ? j'ai déjà fait des tirages au sort je vais vous dire les pseudos de ceux qui ont été tirés donc pour le lundi on aura le petit Maël je vous donne pas les thèmes par contre pour le mardi on aura Inès Nessie le mercredi Manny Corrine le jeudi Sandy Page et l'Oralo pour le vendredi voilà donc je sais pas si on fera peut-être une deuxième semaine je sais pas trop voilà là j'attends de voir une fois qu'on a payé les factures de ce mois-ci parce qu'on a les assurances à payer on a beaucoup de factures ce mois-ci c'est toujours tout qui tombe en même temps et voir s'il y a assez sur le compte après pour m'avancer les sous pour aller chercher mes meubles pour changer mon bureau ah oui quand moi j'ai une lubie c'est à fond à fond à fond voilà donc chérie il râle déjà parce que je suis en train de finir les sous après là je vais déjà rembourser il me reste 100 balles à rembourser sur ce que j'ai acheté pour les chins Sheila et la castration il me reste la castration à rembourser donc mon budget du mois prochain donc fin août il me restera 85 euros le bureau et les deux meubles que je veux faire ça me revient à 242 euros je vais avoir les parfums Nox qui vont tomber ma monétisation donc plus celle du mois d'après donc j'ai de quoi les payer en août mais il faut juste me les avancer jusqu'à fin août voilà voilà bref bon allez je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire je vais faire ma vidéo et voilà ensuite je joue alors il est 9h10 je vais laisser mes cheveux avec vous j'ai 2-3 petites choses à vous dire tant que j'ai mes cheveux voilà tout simplement après j'irai faire ma vidéo de lundi parce que je suis vraiment à la boue mais j'ai des journées hyper chargées en ce moment là je voulais juste vous montrer j'ai fini mon produit fluff que j'utilise pour la nuit donc du coup j'ai sorti ce prix-ci j'ai reçu de la part des mises dans le swap de chez Révolution au rétinol donc c'est le Overnight Moisture Cream voilà c'est une crème hydratante au rétinol pour la nuit le packaging est trop bizarre c'est un gros flacon comme ça et la pompe est trop bizarre alors j'ai des cheveux partout voilà vous appuyez ici et ça sort ici et vous raclez avec votre doigt comme ça c'est pas le plus hygiénique je trouve donc voilà mais la crème je l'ai utilisée hier soir elle est pas mal enfin là j'ai remis ma crème de jour donc j'ai la peau pas mal hydratée alors je vous affiche tout de suite je vais mettre mon sérum dans mes cheveux déjà Naf m'a envoyé hier je vous les ai partagées sur Insta pour ceux qui me suivent les étapes enfin les pays les challenges que je vous parlais il y a quelques minutes en avant dans un autre jour du vlog pour un an donc on a de quoi faire il y en a qui m'inspirent bien il y en a je suis un peu plus moins inspirée mais bon on a le temps et puis je ferai un peu quelques recherches aussi à ce moment là donc voilà j'ai trouvé je trouve l'idée tellement géniale j'adore voilà Naf encore merci elle est contente elle que j'ai accepté mais une idée pareille ça se refuse pas c'est incroyable d'avoir des idées pareilles j'aime beaucoup 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 donc moi je vais lisser mes cheveux là on a amené gros goût hier soir chez le Veto ça m'a fondu le coeur de le laisser là-bas je suis trop triste j'ai rien de le récupérer ce soir j'espère que tout va bien se passer donc je stresse un peu ce matin je vais stresser toute la journée de toute façon puisque après si j'ai pas de nouvelles du Veto ça sera un peu mieux parce que ça voudra dire que pas de nouvelles bonnes nouvelles comme on dit donc j'ai vraiment hâte d'être ce soir pour aller le récupérer on va aussi chercher le cadeau d'anniversaire de mon frère je vais tout simplement lui prendre un bon pour un massage chez Yves Rocher il aime beaucoup ça et comme je suis pas très inspirée niveau cadeau cette année donc là on est en train de préparer la surprise pour samedi et là j'ai retrouvé j'ai fouillé dans mes albums photos c'est un peu dur il y a certaines photos que j'avais pas revues depuis la mort de mon père donc il y en a certaines c'était un peu dur à regarder mais c'est pour la bonne cause c'est pour l'anniversaire de mon frère il fallait des photos avec notre père quand même c'est la base de lui bébé aussi alors c'est comme je disais à mon homme je suis la seule à être tellement sentimentale que je garde moi tout mais tellement tout que tout le monde me demande à moi après des choses puisque eux gardent moins mais moi j'ai gardé tous mes albums photos que ma mère nous avait fait quand on était petit voilà je garde tout de toute façon comme d'hab je suis une stockeuse complétive donc on a terminé les cages là je dois encore installer vu que j'ai reçu tout ce que je vous ai montré dans la partie d'hier du vlog j'ai installé les cages donc je vous montrerai demain je pense ou peut-être tantôt je sais pas là j'ai pas beaucoup dormi donc après il faut que je fasse ce que j'ai à faire et puis j'aimerais bien aller me taper une sieste et donc vous montrerez ouais les cages une fois bien terminé je vous montre demain je vous montrerai un peu gros goût pour vous donner des nouvelles là je vais te récupérer ce soir après le travail de monsieur donc ça sera un peu tard pour vous montrer mais je vous ferai peut-être une petite story sur insta et donc si vous avez le titre nous avons un meurtrier dans la famille c'est vraiment chouette c'est ironique il fallait pas dire que je suis à une taille mais pas à ce point là le cousin de ma mère de toute façon je vous mets les articles qui parlent de son procès de la clôture de son procès parce que ça date d'il y a 4 ans maintenant il a passé un an et demi en prison préventive je sais plus trop il a délibérément assassiné un petit vieux parce qu'il avait sa maison en viagé de 85 ans il avait donc il a fait croire il a essayé de faire croire à un accident le noyant dans le lac Arabée à Vireton et moi j'ai dit dès le départ que j'étais pas un accident et ben comme la fête c'était pas un accident il s'est pris 25 ans je trouve que limite c'est bien parce que c'est pas juste pris 5-10 ans mais combien de temps dans combien de temps il va sortir ça c'est une autre histoire voilà donc je vous mets les articles concernant le procès en barre d'infos parce que j'ai pas envie de donner son nom ou quoi que ce soit j'ai pas envie de lui faire de la pub non plus pour moi sa femme est dans le coup avec ça il n'y a pas de doute non plus c'est des personnes très mauvaises quand je vous dis que j'ai une famille bizarre j'invente rien c'est des personnes très mauvaises qui avaient déjà essayé de monter mes cousins contre ma tante une fois que mon oncle était décédé et qui avaient déjà parlé une fois à mon cousin qui était assez jeune à l'époque il était adolescent qui lui avait dit que s'il voulait se faire de l'argent il suffisait de se débarrasser de sa mère en gros quoi et que lui il savait comment faire donc voilà c'est vraiment une personne très mauvaise moi je l'ai toujours dit j'ai jamais aimé ce mec là même si c'était de la famille des fois la famille et comme quoi mes intuitions moi je l'aime pas depuis que je suis enfant donc mes intuitions sont toujours justes même si ça prend du temps de savoir pourquoi je n'aime pas une personne en principe la personne fait toujours un truc grave donc voilà après je tenais à le souligné c'est pas non plus un truc qui me traumatise dans ma vie mais je suis désolée après pour le pour le pauvre petit monsieur en fait il l'a il l'a tué parce que le lendemain du meurtre il devait justement passer au tribunal pour annuler le contrat en viagé parce que le cousin ne payait plus et comme par hasard il est mort le soir la veille au soir déjà rien que ça puis ils ont réussi à prouver qu'il s'est arrêté avant de tomber dans le lac se disant parce qu'il n'y a que lui qui s'en est sorti de la voiture l'autre le petit vu il est mort noyé dans la voiture oh les loups qu'il s'est arrêté qu'il a fait une marche arrière avant de remettre la marche avant enfin la première pour foncer dans le lac donc il pense même d'ailleurs qu'il n'était pas dans la voiture et qu'il l'a poussé et qu'après il s'est baigné dans le lac ça a un minute pour faire croire qu'il était tombé dans l'eau et il a mis une heure et demie à appeler les secours alors qu'il y avait des habitations sur place des bungalows des chalets qui sont loués à l'année des choses comme ça et s'il partait de l'autre côté de la route quand il est sorti de la voiture il avait pour 5 minutes d'atteindre à une maison et puis après il a tourné en route dans Vireton au lieu d'appeler des secours tout de suite bon bref un grand malade il y a des malades dans ma famille je vous jure c'est un peu le fou alors je vous rassure je ne suis pas une psychopathe je suis tarée d'accord mais je ne suis pas une psychopathe bref c'est le genre de personnes qui mériteraient la peine de mort moi je dis parce que ils ont réussi à baisser le procureur avait demandé 28 ans les avocats ont réussi à baisser à 25 ans en disant qu'il n'était pas dangereux qu'il n'y aurait pas de récidive et tout ça mais justement moi je l'ai toujours trouvé dangereux parce qu'il a toujours eu des idées dans le genre je vous dis pour aller dire à mon cousin que s'il voulait éliminer sa mère pour se faire des sous il pouvait l'aider pour avoir l'héritage il y a des gens il faut quand même être cinglé pour aller dire ça à un enfant de je crois qu'il avait 16 ans à l'époque qui vient de perdre son père c'est vraiment un taré monade donc voilà pour aujourd'hui je pense que sauf si je vous reprends pour vous montrer les cages hier j'ai aspiré les cages à fond hier soir j'ai fait sortir cunni pendant un bon moment parce que du coup elle était toute seule donc j'avais pas besoin de diviser le temps en deux après le râler parce que je l'ai fait rentrer mais alors on essaye de sécuriser le plus possible mais toutes les conneries qu'elle peut faire elle arrive à les faire c'est un truc de fou Groukou il est plus réservé quand il sort il est plus à revenir près de moi pour voir si je suis bien là mais elle toutes les conneries qu'elle peut faire elle vous les fait les seuls endroits où elle peut pas aller elle essaye d'aller quand même ça pète voilà pour les petites histoires de la journée après je vous parle de ça maintenant mais c'est pas récent je vous dis l'histoire date d'il y a 4 ans et je crois qu'il y a une semaine que le verdict a été donné une semaine ou deux de toute façon vous avez les dates sur l'article je vous en mets même plusieurs il y en a un avec une mini vidéo je sais plus trop après vous tapez son nom dans Google vous retrouvez tous les articles après je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé il y avait eu une émission une fois où justement ils interrogeaient sa femme et tout il y avait eu une émission une fois sur une chaîne belge donc je sais pas s'ils vont faire la suite pour expliquer la condamnation et tout ce qui s'est passé au tribunal et tout ça avec les preuves qu'ils ont trouvées contre lui je sais pas du tout s'ils vont refaire quelque chose mais je trouve qu'on en a même aux infos c'est passé une fois quand c'est arrivé alors après on suit pas les infos j'avoue parce qu'il y a que des drames de toute façon et c'est pas intéressant à regarder pour moi la chérie aime de temps en temps les cartes mais moi je trouve qu'il y a assez de de malheurs dans la vie personnelle et des proches pour aller regarder les malheurs qui se passe dans le monde entier ah c'est chaud voilà donc je vais remettre un petit peu de sérum donc là je suis en brassière parce que je vais mettre un autre top mais pour aller faire mon make-up je remets une demi-poule de sérum pour lisser et les laisser en forme et tout ça tout ça et voilà donc je vous laisse là je pense que je vous montrerai les cages demain comme ça je vous montre en même temps le gros goût je vous donne de ces nouvelles et je vous montre s'il va bien j'espère que tout ira bien là je viens de poster sur la page Facebook que je suis inscrite une photo de la petite nouille de Luna pour être sûre que ce soit bien une femelle parce que je stresse un peu même si je suis à peu près sûre à 99% mais je préfère avoir confirmation par des plus professionnels que moi sur le sujet et voilà bref bon du coup on suit ce jour il est 11h tout pile je vous prends pas longtemps je viens juste clôturer le vlog et je vais aller me recoucher je suis levée depuis 10h 10h moins le quart je me suis levée mais j'ai passé ma nuit dans le canapé à gerber tripes et boyaux donc je suis pas bien vraiment pas bien donc là je vais clôturer ici et je vous montrerai la cage des chichous l'installation et tout ça je vous montrerai la semaine prochaine parce que là j'ai pas le courage de faire grand chose je voulais commencer mon montage la vidéo de lundi j'y arrive même pas parce que j'arrive pas à me concentrer j'ai la tête qui tourne j'ai encore la nausée j'ai mangé hier deux croquettes de fromage et une petite poignée de frites et après manger j'ai dû me coucher ça m'arrive souvent parce que je mange trop vite ça je le sais ça m'arrive souvent donc je vais me coucher dans le canapé parce que j'ai un peu mal dans l'estomac et dans l'homoplate mais au bout de 10-15 minutes puisque je digère très vite ça passe mais là je me suis chopée une douleur mon dieu je souhaite ça même pas ça à ma pire ennemi une douleur je vous raconte même pas j'ai cru que mon estomac allait exploser qu'il était en train de se déchirer en deux c'était affreux mon monsieur voulait même appeler l'ambulance tellement j'avais mal je tournais de l'oeil il a dû me reporter jusqu'au canapé après et puis après j'ai commencé à vomir ce qui fait très mal en ayant une snive déjà que j'ai horreur de vomir de base je crois que personne aime ça mais j'ai une hantise c'est une phobie de vomir chez moi et là ça avait du mal à sortir et puis au bout de deux coups de gerbe mon estomac était vide donc après ça faisait encore plus mal et ça a duré toute la nuit voilà et j'avais tellement mal l'estomac que je n'arrivais pas à me coucher ni sur le dos ni sur le ventre ni sur les côtés quand j'étais assise je ne tenais pas droite parce que j'avais la tête qui tournait je passais de j'ai des bouffées de chaleur que j'avais envie de me foutre à poil à 30 secondes après je me serais enmitouflée dans 15 plaids enfin wow affreux et du coup là j'ai été me recoucher quand chéri est parti trahi à 7h jusqu'à 10h moins le quart que le chien m'a réveillé parce qu'il avait envie de manger et voilà là il est 11h et j'allais me recoucher j'arrive rien à faire j'arrive même à me concentrer sur rien je suis vraiment flagada après il faut que je m'occupe d'eux alors gros goût va très bien la castration s'est très bien passé on a été récupérer hier soir il ne me fait pas la tête là je suis déjà contente il peut sortir il n'y a que le bain en fait à éviter pendant une semaine et désinfecter les fils avec de l'isobétadine donc je ne sais pas s'il va se laisser tripoter les coucouniettes enfin la cicatrice de ses anciennes coucouniettes mais on verra bien il y a juste deux petits fils et il doit qui vont tomber tout seuls voilà c'est juste sinon il n'y a rien qui change il peut sortir on peut le prendre dans les bras l'alimentation il n'y a rien qui change vraiment juste pas de sable pendant une semaine et désinfecter à l'isobétadine elle m'a dit que c'était un très beau chien Sheila alors je dis oui mais il a perdu beaucoup de poils au cul alors elle a dit ça c'est dû à un gros état de stress parce que je savais totalement elle dit mais là on voit qu'il est bien on voit qu'il est en confiance qu'il est bien voilà il est très beau elle m'a dit donc je suis contente ça prouve qu'au au bout de trois petites semaines qu'on l'a ça fait combien de temps qu'un gros gros est à la maison ça fait pas un mois en tout cas puisqu'on les a eu le 8 le 8 juillet donc voilà je suis contente et c'est vrai que j'avais un peu peur qu'il me fasse la gueule en revenant parce qu'on l'avait travallé puis abandonné une journée enfin une nuit et voilà donc tout va bien il est un peu patrac aussi il se repose il n'a pas fait le bordel cette nuit alors moi j'ai dormi dans le canapé lui il n'a pas fait le bordel cette nuit parce qu'il a dormi il a dormi depuis qu'on l'a récupéré il s'est mis dans son petit panier et il a dormi jusqu'à ce matin s'il est venu me faire deux trois gâtés pendant la nuit quand je regardais si ça allait et tout ça mais alors Luna j'ai cru qu'elle allait me faire tomber la cage franchement j'avais peur parce qu'elle monte jusqu'en haut j'avais peur qu'elle tombe vous la verriez courir dans la cage c'est un truc de fou un jour il faudra que j'essaye de filmer le soir quand ils sont vraiment bien actifs que vous voyez de toute façon la semaine prochaine je vais vous montrer comment j'ai installé les cages et la grande porte et tout ça et voilà sinon tout le monde va bien la petite quand on dit bien Queenie est encore un peu plus réservée mais quand on la fait sortir ça va elle vient aussi chercher ses petites caresses cette nuit quand j'étais en train de vomir elle venait me parler elle se mettait vraiment au plus près du canapé dans la cage et elle venait me parler vraiment on avait l'impression qu'elle s'inquiétait c'était trop mignon contrairement aux chiens qui n'en avaient rien à foutre qui étaient couchés dans le lit voilà donc là je vais aller à la sieste et je ferai le montage du vlog après parce que demain on est à l'anniversaire de mon frère donc j'aurai pas le temps là je prends un retard monstre dans mes vidéos de la semaine prochaine du coup au pire si je dois en sauter une je la mettrai la semaine d'après ou samedi tiens avant le avant le live je la mettrai à 16h avant le live si jamais si demain ça va enfin demain l'anniversaire faudrait que je tourne celle de mardi dimanche pour bien faire pour avoir deux jours d'avance à chaque fois pour finir la semaine et si jamais ça va pas je devrais en sauter une ou deux que je vous mettrai la semaine d'après de toute façon au pire mais voilà là aujourd'hui je pourrais pas j'étais contente de faire la deuxième déjà de la semaine prochaine parce que j'ai déjà pris du retard avec les préparatifs d'anniversaire de mon frère et tout ça hier j'ai passé l'après-midi à scanner les photos pour ma belle-sœur j'ai envoyé presque une soixantaine de photos de nous enfants et tout ça donc ça m'a pris beaucoup de temps enfin voilà donc je finis pas en super forme mais bon ça arrive à tout le monde d'être malade donc voilà je sais pas du tout ce que j'ai eu à mon avis c'est une intoxication alimentaire ou une indigestion mais je pense à une grosse indigestion en fait je sais pas ce que ça fait ni l'un ni l'autre bref maintenant le principal c'est que ça passe mon café de ce matin il me reste ça dedans j'ai même du mal à le boire donc voilà pour les nouvelles qui sont pas très glorieuses pour ce vendredi fin de vlog et voilà donc écoutez moi ce week-end là samedi donc on anniversaire de mon frère qui va nous prendre toute la journée puisqu'on doit être à midi là-bas pour la surprise hier j'ai été chercher son cadeau donc j'ai pris un massage chez Yves Rocher je sais qu'il aime beaucoup ça on a été racheté pour Grogu une pierre de calcium parce que voilà comme il vient de se faire opérer ça sera bien et il y en avait une dans la cage des filles pour le bébé et la maman et du coup quand je le sortais le soir il allait s'accrocher au barreau pour bouffer la pierre donc là on lui en a mis une aussi j'ai trouvé deux gamelles en inox assez grandes parce qu'après ils vont manger à trois dans la même gamelle donc voilà je vais vous montrer attendez je vais aller chercher je vous montre parce qu'on a d'habitude nous on va au Tom & Co à Atu qui est tout près de chez nous et là on a été à Arlon puisqu'on allait rechercher chez Helveto et du coup je cherche absolument des grosses gamelles en inox donc vous voyez vous avez la gamelle qui se glisse là là ça va dans ça s'accroche au barreau tout simplement et voilà je trouve que le diamètre est bien parce qu'après ils seront à trois à manger dans la même gamelle une fois qu'ils seront réunis dans la cage et là du coup il y avait une deuxième gamelle avec mais je me suis rendu compte ils étaient scotchés mais en fait ils n'étaient pas scotchés ensemble je ne sais pas à mon avis c'est quelqu'un qui a piqué ce truc là et qui a qui a refoutu les gamelles dessus du coup ils étaient affichés à 5,19€ et ils sont passés à 4,39€ donc j'étais bien contente et j'ai trouvé deux petits joujoux donc une petite belle en corte comme ça à 48 centimes et une petite souris comme ça elle est à 99 centimes voilà et c'est bien parce que c'est pile pour leur taille donc ça Luna je pense que je vais lui mettre dans la cage parce qu'elle va adorer voilà pour les petites nouvelles d'hier on a dépensé des sous et le véto la castration il m'avait dit 100 balles et c'était 80€ donc ça va je gagne 20€ pour remettre sur mes meubles pour mon bureau donc je suis contente c'est une bonne petite nouvelle après avoir compris que Grogo elle est très bien voilà là il a un peu de mal à se coucher à cause des fils je pense que ça lui pique un peu parce que c'est au niveau des fesses vu que c'est cougnette donc quand il se met assis ça doit lui piquer un peu comme une femme qui a une épi c'est un truc après l'accouchement comment ça s'appelle déjà oh je ne sais plus ne m'envoyez pas ne m'envoyez pas je suis fatiguée donc là je vais aller me recoucher et voilà donc j'espère que ce vlog sauf la fin vous aura plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve toute la semaine en toute logique si je ne suis pas en cours flagada avec du lundi au vendredi une vidéo une abonnée choisie mon make-up et samedi l'année fin à 20h dimanche week-end-gob voilà comme d'hab et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous je vous dis je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz